Madame la maire, mes chers collègues, il me revient de vous faire état des points et éléments saillants de l'année 2024 concernant les dossiers de la commission aménagement, transition écologique et climat. A commencer par une des opérations les plus importantes du mandat qui engage des moyens financiers significatifs qui est bien évidemment la poursuite de la rénovation urbaine des quartiers prioritaires qui associera Béatrice Agni-Robin, Marion Degnaud et Christophe Fouillère successivement pour le quartier du Bleu de Morpa et Villejean. A noter pour le Bleu notamment la poursuite et l'achèvement de la place Jean-Normand, le retour du marché à la mi-mars, la livraison des premiers commerces avant l'été, du centre de santé ou de la halle multifonction. Concernant Morpa, la livraison d'une nouvelle ESC devrait arriver à fin février, on l'a indiqué, le musée des beaux-arts de Morpa devrait être livré d'ici la fin de l'année également. Le square de l'Europe, le chantier des tours 10 et 12 burn-out devraient commencer sur Villejean. Nous poursuivrons les études en lien notamment avec la dalle Kennedy. Nous poursuivrons l'aménagement des AC en cours et je remercie les élus de quartier qui sont investis sur l'ensemble des zones d'aménagement concertées. Nous participerons aux études métropolitaines sur deux sujets majeurs, qu'est la Zéda Nord-Côte-aux-de-Lille et au Sud, qui est porte du bois de Sœuvre, avec un travail aussi sur Beaulieu et sa valorisation et la deuxième modification du PLUI qui nous a valu quelques réunions les samedis matins derniers. Nous mettrons en place la nouvelle concession et la troisième du centre ancien sous la responsabilité de Didier Le Bougeant. Nous mettrons en oeuvre les objectifs du nouveau PLH 2023-2028 sous la responsabilité d'Honoré Puil, vice-président à l'Habitat. Nous poursuivrons la démarche ZAD. Nous mettrons en oeuvre le référentiel aménagement bas carbone et nous systématiserons l'utilisation des matériaux biosourcés, à commencer notamment par la ZAC du bois perrin. Nous poursuivrons les opérations de renaturation des cours d'école. Cher Aguel Rougier, notre adjointe à l'éducation, comme elle l'a pu vous l'indiquer tout à l'heure. Sur la diapositive qui suit, nous mettrons en oeuvre la stratégie de végétalisation pilotée par notre collègue Didier Chapelon. Sur la ville et le centre-ville en particulier, nous poursuivrons les actions d'adaptation de notre ville au changement climatique. On le reviendra tout à l'heure dans le cours de ce conseil municipal, notamment sur Quai de Vilaine, qui est un des éléments majeurs de cette stratégie de végétalisation. Nous engagerons le réaménagement de la place du Champ-Jacquet et de l'axe Bertrand-Rouen. Il a déjà commencé. Vous avez pu voir le début de ces travaux des concessionnaires sur les réseaux qui occupent la rue de l'Horloge en ce moment même. Nous finaliserons donc le projet des Quai de Vilaine. On y reviendra tout à l'heure. Nous achèverons la rénovation du mur d'enceinte des portes mordelaises et débuterons les travaux de la promenade des remparts. Nous poursuivrons le réaménagement de l'Hôtel-Dieu. Nous poursuivrons également l'accompagnement de la transformation du Palais du Commerce en 2024. Nous poursuivrons les études liées à la mise en place des trois lignes de tram bus portées à la métropole par notre collègue Mathieu Torrier et suivi par Valérie Faucheux qui suit également le déploiement des plans piétons et la poursuite des aménagements cyclables. Nous permettrons et poursuivrons le développement des projets d'agriculture urbaine suivis par notre collègue Ludovic Brossard avec notamment un appel à projet sur la ferme florale, la maison du vivant et des semences paysannes et l'inégulation du jardin partagé mis à disposition de l'association Autre regard aux Prairies Saint-Martin. Nous poursuivrons en termes de transition écologique et climat la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat 2022-2024 avec la mise en place du schéma directeur énergie sous la responsabilité de Daniel Guillotin. Nous mettrons en œuvre le plan sobriété eau en lien avec notamment les élus de la collectivité Haut du bassin rennais. Nous poursuivrons le raccordement des bâtiments communaux au réseau de chaleur urbain. Nous poursuivrons également les actions de sensibilisation de communication sur l'énergie et le climat. Nous poursuivrons également les opérations de rénovation énergétique du patrimoine municipal, que ce patrimoine soit géré en propre ou en délégation sous la responsabilité de notre collègue Jacques Pinchard. Nous définirons les premières zones d'accélération pour la production d'énergie renouvelable. Ce sera l'objet d'une délibération de ce conseil municipal. Nous agirons ensuite pour la qualité des milieux avec notamment un travail sur la déclinaison communale et municipale de la stratégie d'échelle métropolitaine menée par notre collègue Laurent Hamon. Lorsqu'il s'agit pour nous de faire la ville avec les habitants, nous poursuivrons la mise en place de la charte construction et citoyenneté avec notamment des revues de projets qui ont déjà commencé et qui auront lieu dans chacun des 12 conseils de quartier de cette ville. Nous avons mis en place en 2023 et nous actualiserons la carte interactive des projets immobiliers. Nous poursuivrons ensuite la mise en oeuvre de la charte de l'art. Nous engagerons, et on le verra aussi dans le courant de ce conseil municipal, la concertation réglementaire cette fois-ci sur les quais de Vilaine et nous poursuivrons l'appui aux initiatives citoyennes chères à notre collègue Xavier Desmeaux, notamment en matière d'énergie. Voilà pour les points les plus saillants.